Et coucou, bonjour, bienvenue pour la suite. Alors, j'ai un petit peu agrandi mon petit terrain, tout simplement pour faire notre petit blé. Alors, déjà on va faire ça. Ah oui. C'est moins qu'on puisse pas reproduire les lillipads, ça pourrait être tellement cool en fait. D'ailleurs j'ai un lillipad là. Je sais que j'en ai un autre. On peut pas les créer ceux-là. Ouais, à partir de ça, mais... Ah ok, c'est des vignes dans ceci, qui est assez cher à faire d'ailleurs. Ok. Bon bah ça c'est plutôt cool. C'est déjà un bon point qu'il y ait ce qu'il faut. Hop, on va juste accélérer le petit truc. Faudrait bien avoir le 9 par 9, ça va pouvoir être tellement pimp pour accélérer le tout. Voilà. Donc, ce qu'on va faire là, tout simplement, c'est qu'on va planter la première graine. On va la faire pousser à fond. Donc on va faire un petit peu d'agricraft. Tout simplement, c'est pour pouvoir récupérer ce blé là. Une fois qu'elle a poussé, en fait, elle devient possible de faire une mutation. Hop, vous voyez, là elle a obtenu une autre graine. Donc ça sert à rien d'en avoir plusieurs, en fait, juste une, ça suffit. Alors ça, pour l'instant, c'est des graines de base. Et vous pouvez avoir les graines avancées. Hop, vous voyez, là j'ai fait un croisement sur les deux. Et puis du coup, c'est en train de pousser les deux. Donc c'est comme ça qu'on améliore. Alors, je ne sais pas s'il y a les mauvaises herbes d'activer sur ce pack. Ça serait con d'ailleurs. Hop. De toute façon, on va le savoir très vite. J'ai pas l'impression que les mauvaises herbes soient activées. En même temps, c'est pas plus mal. On va bien voir ce que ça donne. Hop, bonne, 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 bonne. Ok. Donc c'est en train de pousser. Hop. Tac, tac. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas les mauvaises herbes d'activer sur ce pack. Donc c'est correct. Ça peut accélérer tout seul. Comme on peut l'accélérer soi-même. Donc j'attends juste qu'elle pousse la cocotte. Donc là, c'est le petit arrosoir de base. Sinon, il y a le gros arrosoir qui est très cher à crafter. Parce qu'il faut des milliards et des milliards de cobbles. D'ailleurs, en soi, je pourrais le faire. Ah non, je pourrais pas le faire. Parce qu'il me manquerait des machines de Under Hero. Donc je ne pourrais pas. Hop. C'est magnifique, ça. Voilà. Donc du coup, je peux continuer. Donc je mets une graine. Je pose. Et avec le temps, celle-là, tu vois, elle va pouvoir s'agrandir elle-même, en fait. En faisant des croisements, elle va s'agrandir elle-même, ici. Donc à la fin, je pourrais subtilement... Oui, bien sûr. Susceptiblement Obtenir une graine 10-10. Ça pourrait être tellement pimpe, en fait. Là, par exemple, ça peut être une graine 2-2-1. Ce genre de choses. Parce qu'il n'y a eu que des croisements. Ça, ça pourrait être cool, en fait. C'est comme ça qu'on peut obtenir ce genre de choses facilement. Vous avez vu, là, actuellement, dès qu'elles l'ont poussé, les autres puissent monter, tranquillement. C'est l'effet du croisement. Ça prend la première et ça monte la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Hop. Voilà. Vous voyez comme ça... Ça pousse. Donc, en fait, on peut se faire des champs complets. Comme ça. Bon, c'est un peu chiant à mettre au début. Surtout, si vous n'avez pas la mauvaise herbe activée, en fait, c'est super facile de monter un champ. Vraiment. C'est vraiment super facile de monter un champ, du coup. Là, vous voyez, la quête, on va la réussir, on n'a rien de temps. Et en même temps, ça va nous servir, le blé. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines abeilles qui ont besoin du blé. Il y en a une ou deux, je crois, qui ont besoin du blé pour pousser. Alors, je vais juste l'accélérer ici. Qu'elle puisse faire son petit tas. Et puis, je vais la laisser tout seule pour se propager. Voilà. Donc, hop, elle a déjà propagé. Ici, ça peut être une graine super sympa, comme une pétasse. Alors, au niveau de l'abeille, j'ai des robustes, robustes. C'est cool. Maintenant, une fois ces robustes étant faites, je peux prendre une impériale. Je vais prendre une drone en impériale. parce que je n'ai pas envie de la tuer. Hop, hop. On obtient une résiliente. Putain, je n'ai plus beaucoup de mutagène, d'ailleurs. C'est possible de me faire du mutagène plutôt facilement, les gens ? Hop, une résiliente. La résiliente nous permet, ensuite, d'obtenir du rustique, de corrupt, teintage du lead, du lapis, avec de la water, cependant, je suis en train de me demander, ouais, c'est bien ce que je pensais. La résiliente, en fait, ne nous donne qu'un seul drone. Et cependant, moi, je veux qu'elle nous donne plus de drones. Donc, on va faire une petite mutation de notre petite abeille. Tac. Non, pas celle-là. C'est peut-être celle-là. Comment on envoie ça ? Alors, la blanche, ça, ça, et on obtient ceci. Ok. Gène, gène, génétique. Tintin, diamant. Ah, fuck. Faut des diamants. Euh, ça, par contre, c'est un peu con. Tac, tac, et tac. Tac. C'est plutôt comme ça, en fait. Ok, je ne peux pas la produire comme je veux. D'accord, ok. Bon, c'est bon à savoir, en tout cas. Donc, d'ailleurs, nos sites, là, je peux dire au revoir. Ça ne sert absolument à rien. Et là-bas, ça produit petit à petit. Ça fait son petit chemin. Tranquillement. C'est cool, ça. Alors, du coup, la résiliente, on va la faire tourner, la cocotte. Et on va obtenir la Coru Red qui nous permet d'obtenir du Copper. Ah oui, c'est des petites graines de Copper. Ah, c'est cool, ça. Hop, Coru Red. On peut obtenir la Glitterine qui nous permet d'obtenir, tout simplement, la Golden en version grain. Donc, ça, c'est cool. Celle-ci, une fois la Glitterine faite, on peut obtenir la Radioactive. Il faut de la nuit éclair. Hyalurium, voilà. Comme je vous disais dans la première saison, de l'hyalurium, on peut en avoir. Donc, ça va. Bon, c'est 2%, certes, mais bon, c'est toujours important de les avoir. Glutonium aussi, c'est le dernier. Donc, ça fait 1% de production. Et Glutonium, Glutonium, Glutonium. Et voilà. Donc, il y a bien Big Reactor. Effectivement. Ah, ça, c'est cool. On pourra avoir de l'énergie en masse très bientôt. Ici, on va continuer notre petite quête qui est le fer. Je l'ai faite. Tac. Et on obtient ce qu'il faut. Alors. Sachant que c'est un bordel dans les abeilles. Il faut dire ce qui est, c'est vraiment le bordel. je vais juste la faire tourner pour qu'elle n'obtienne qu'une seule place. Voilà. Cool. Résilienne, je vais la faire tourner, celle-ci. Donc, robuste, robuste, Rocky. Hop, tranquillement. Ça, il n'y a pas besoin. Le cheste-là, j'en aurais besoin. Mais pour l'instant, il me faut ça. Là. Tac, tac. Oh, des beaux coffres. Donc. Pas besoin de ça, pas besoin de ça. Ça, je vais la garder. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, hop. Alors, là, ferrousse, je la garde. Tac, tac, tac. Chais, je la garde. Voilà. Donc, vous voyez, là, actuellement, j'ai tout compacté en un seul corps. Bon, ça fait un petit peu le même effet qu'un coffre normal, d'ailleurs. Mais bon, on va l'augmenter et puis ça fera moins de choses à mettre. Hop, le blé, le blé. Alors, on commence à avoir pas mal de choses à faire. La skystone. Yala. Va te faire mettre, cordialement. du lapis. Ok, la frame basique. On commence à avoir pas mal de choses. Frame basique, c'est de l'iron, du verre et un truc au milieu qui est une guire en... en fer, je crois. je ne suis pas sûr mais je pense que c'est ça. Du coal, du graphite bar. On commence à avoir ce qu'il faut. Du carbon drone. Oh, 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 oh. Hop, on va récupérer tout ça. Voilà. Alors, déjà, bi-restaurant. Hop, 44%, on commence à être bon. En machinerie, du coup, on va voir un petit peu ce que ça fait, la carbone, avec quoi on peut l'avoir. Là, va te faire foutre. Cordialement, va te faire mettre. Non. L'infernal. Ok. Alors, l'infernal. Non. Non. Je dis tout de suite non. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi je dirais non, en fait. Mais, si, si, je sais pourquoi parce que c'est très chiant. Mais on peut faire la lapiste, en fait. la lapiste et le lead. Donc, il faudrait avoir deux résilientes. Sachant que la résiliente, c'est une impériale et une robuste. Donc, si c'est une impériale et une robuste, pourquoi j'ai pris un drone ? Non, c'est la robuste elle-même que je veux. Ok. Une impériale drone. Une robuste et une impériale pour refaire une résiliente. La robuste là, au pire, je peux là, hop, aux F. Donc, résiliente, résiliente. La robuste drone, je vais quand même la scanner. on peut obtenir du coup, la mutation résiliente. Ok. La résiliente là, mutation qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on connaîtra très bientôt. Du coup, je l'ai faite ici. Donc, résiliente. La résiliente là, je vais la faire travailler. Donc, c'est une résiliente avec une rustie. Donc, la rustie, elle nous permet d'obtenir la shiny. Oh. Oh. Oh, ça commence à être intéressant. Tiens, dites donc. La shiny. La shiny qui nous permet de tout simplement d'obtenir du silver. C'est pas du shiny metal. Valiant, obtenir du platinum. Ça, c'est la plus grosse, en fait, celle-ci. Platinum, c'est quand même cool. Ça fait du shiny, en fait. Et l'underium par la suite. Mais en fait, c'est tout simplement la résiliente. Donc, rustic, rupt, tanniche, lead. On va pouvoir obtenir notre petit lead à nous. Et là, du lapis. Ok. Donc, en fait, il faut water et N-V-R-E. Water et N-V-R-E. Donc, j'ai la water. Il faudrait que je la scanne. Et la N-V-R-E. Voilà. Que je scanne les deux. Water, L-I-P-A-D, water, machin. Ouais. Hop. Possibles mutations. Shortened, donc très très courte. Ça, c'est cool. Elle travaille que deux jours. Et la mutation, on la connaît déjà. Ok. Donc, en clair. J'attends que celle-là meure. Fait la résiliente et la water pour obtenir le lapis. J'en vais. Sous-titrage Société Radio-Canada On a besoin de tout ça. Et fait aucun. Donc, c'est parfait. Il travaille deux jours, deux nuits, comme dans les biomes et quand il pleut. Voilà. Pause de mutation, machin. Ok. Celle-ci. Une fois la lapis, donc du coup, la lapis, on peut obtenir du diamant. Grâce à l'impérial. Donc, du coup, ce lapis, il va falloir la garder. Surtout qu'elle nous permet ensuite d'obtenir à partir de nobles des émeraudes. Donc ça, c'est la meilleure chose qui pourrait être bien. Et on obtient 5% de lapis. La lapis combe. Donc, du coup, c'est magnifique. Donc là, on va pouvoir obtenir en fait, pas mal de choses. Notamment le lapis, on va pouvoir l'obtenir. Donc, l'émeraude qui est important et surtout le diamant qui est super important pour l'avoir. Même si c'est que 1% de l'avoir, ça fait toujours des diamants de fragments et toujours important par la suite. Donc, tu vas arrêter de... Hein ? Bon. Parce que 1, voilà. Alors, 1. Hop. Voilà. Comme ça, tu fais pucher. Hop. Hop. Ça a repoussé ici ? Ah oui, ça repousse. Travaille lentement, mais sûrement, en tout cas. 4 à 6. Ok. Donc, ceci, t'en fais. 49%. Il me manque juste 1 et j'obtiens ce qu'il faut. Voilà. C'est juste pour le lols, en fait. Tac. Tac. Donc, machinerie. Donc, la colle, on s'en tape un peu. Donc, on va faire le lapis. Il nous faut 16 combes de lapis pour obtenir une autre lapis. Donc, ça, c'est cool. Il va falloir que je la fasse tourner en mode boucle. Resilient. Hop. Tac. Euh... Tiens, celle-ci, elle produit plus de lapis ou pas ? Ah, c'est du nickel. Ah, c'est autre chose, le ferrous. Donc, lead. Lead, qui nous permet d'obtenir, tout simplement, du lead en version graines et lead tout court. Voilà. Donc, on a nos deux abeilles que je vais scanner, naturellement. Donc, toujours un fertility. D'ailleurs, celle-ci aussi, je crois. Ouais. Ok. Donc, du coup, ces deux abeilles, je vais devoir les faire tourner tranquillement. Donc, je vais devoir enlever deux types d'abeilles. La ferrous et la tine. Tiens. Tac, tac. Voilà. Et je vais mettre la lapis et le lead. Voilà. Et vu que ça a besoin de roche et que partout, il n'y a que de la roche, donc, on est tranquille. Du coup, je vais faire tourner ça et je vous retrouve une fois que tout ça, c'est prêt. Du coup, à tout de suite. Je vais vous plaler, les rennes. Ça va pour être cool. Coucou les gens. Bon. Alors, du coup, j'ai fait la quête du blé et j'ai, du coup, j'ai tout simplement biré ton. Tac. Voilà. On va passer à celle, pas celle-ci, mais celle-là. Donc, en ayant accepté ça, j'ai reçu une roquie, une roquie et deux génétiques, une vide et une pleine. Donc, du coup, je vais tout simplement faire un petit peu de génétique. Alors, du coup, on va passer sur ce générique-là. Tac, 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 ok, c'est pas celle-ci. Je voudrais bien la dupliquer, par contre. Comment on peut la dupliquer, celle-là ? Tac, tac, génétique transposeur. Génétique transposeur. Ah, je l'ai pas. génétique transposeur. Ah oui, effectivement, je ne l'ai pas du tout. Génétique transposeur. D'accord, je ne l'ai pas. Très bien. Comme ça, c'est fait. Fouquet, fourk, fourk et fourk. Bon, tant pis, j'aurais espéré en avoir une. Tant pis, tant pis, tant pis. du coup, ils veulent qu'on n'ait des wou, des witten combes. Les witten combes se fait à partir de, justement, de witted, ça veut dire, comment, à partir des bovines. Les fameuses bovines, c'est tout simplement ceux qui travaillent avec le blé. Donc, c'est justement ça, le blé. Voilà. Donc, on va les faire travailler avec le blé. Cependant, vu que c'est ici également, on va leur implémenter, en fait, l'aspect qui va dedans. Donc, tac, et tac, hop. Et vous voyez, ça va travailler tranquillement, tranquillement. En fait, à partir d'une roquie, vous, tout simplement, vous prenez l'aspect qu'elle contient. Cependant, j'aurais dû la mettre en mode, en mode, en mode, abeille. Ah, on la conserve. Bovine. Ah, nous la conservons. Ah, c'est cool. Ah, je pensais qu'en fait, on ne la conserve pas. D'accord. Ah, bah, ça, c'est cool par contre. Donc, ça veut dire que là, à partir de là, je peux obtenir toutes les abeilles que je veux. Bah, toutes. Il faut les avoir, mais on peut les obtenir. Hop là, nous avons nos bovines. Alors, les bovines, on va les scanner, du coup. Tac. Moi, je suis allé dans le nether récupérer, comment, du mutagène, pour remplir ici. Du coup, les bovines, tac. Alors, déjà, en plus, on a ce qu'il faut en rayon. En vie, elle est short, elle travaille rapidement, elle pollinérise rapidement, elle a besoin d'un type de fleur, elle a besoin de fertilité, qu'un seul, bah, en fait, elle tue et elle rebouche aussitôt. Son territoire, c'est du 11 par 11 par 8. Ça commence à devenir grand. Elle travaille de jour comme de nuit, elle n'aime pas la pluie ni les caves. Ok. Elle nous permet d'obtenir du booted et du milky. Ah, ça, c'est intéressant. Tiens. Et puis, voilà. Donc, du coup, on va les faire travailler, les petites cocottes. On va les faire travailler, sachant que, il ne faut pas les tuer, il ne faut pas les tuer, les cocottes. J'ai mis ça où, voilà. Donc, on va les faire travailler en mode auto. Donc, les bovines, donc, elles travaillent rapidement, donc ça, c'est plutôt pratique. Et du coup, on va voir un petit peu ce qu'elles nous donnent par la suite. Les roquis. Sachant que, je n'en ai pas besoin dans les médias. Roquis, c'est la dirt. Tac. Voilà. Donc, les petites abeilles, là, nous avons ce qu'il nous faut au niveau du lapis. C'est cool. Et au niveau du tin, j'espère qu'on est tranquille aussi. Donc, du coup, on va laisser travailler les petites cocottes. On va revenir en mode industrial, machinerie, je pense. Oui. Ah, il nous en faut 16. Ah, ok. Il nous en faut 16 pour obtenir ce qu'il faut. Bon, on va la laisser travailler. Par contre, elle travaille très lentement. Parce que 6 depuis tout à l'heure, ça fait une heure que je tourne. Bon, voilà. Une heure que j'attends surtout. Elle travaille plutôt lentement. Heureusement que j'ai l'améliore. Bon, nous avons déjà notre milky, nous avons notre wheat. Alors, le wheat, quand on le travaille, ça fait du blé, naturellement, avec tout ce qui va avec. Et le milk, tout simplement, ça permet d'obtenir cette petite drou là. Donc, c'est du lait. Tout simplement, c'est du lait qu'on obtient. Et on peut s'en servir après. Donc, ceci étant fait, ça va être cool. On va pouvoir faire, ah bah, il nous faut l'Iron Block. D'ailleurs, en parlant de lead, c'est le lead là. Et il nous faut 16 nuggets. Ok, il nous faut des nuggets. Cependant, on a des leads dust. Je sais que j'en ai re besoin en nuggets. Lead. Lead nugget. On va voir si... Ah ! Je ne me dis pas qu'il faut celle-là. Ah si, il faut que je la fasse avec la... Attends, elle produit quoi celle-ci ? Du tin. Ok, la lead là, il faut que je la mette avec une commande. Ok, c'est pour ça que je ne vais pas obtenir ce qu'il faut. Mais pourtant, c'est de la leaded. Oui, c'est pour obtenir de la dust, mais pas ce qu'il faut. Donc, il faut l'astanium, là, qu'on a vu quelque part. On a ici, mais je suis sûr qu'on l'a déjà là. La leaded, c'est plutôt là. l'astanium. Voilà, j'ai celle-là. Donc, celle-là, elle travaille tranquillement. Il me faut une ruche qui ne travaille pas, mais évidemment, elle travaille toute. Ça va être un petit peu dû. Du coup, comment on va faire ? Sachant que j'ai toutes les apiaries qui en ont besoin. j'ai peut-être viré une impériale du fait que je produis trop par rapport à moi. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, du coup, si c'est le cas, je vais enlever celle-là. Voilà. Je vais enlever une impériale. C'est une Industrius. Industrius. Impériale. impériale. Voilà. Je vais les enlever. Je vais mettre la bovine en marche. Ah, mais attends, la bovine, elle ne travaille pas forcément. Peut-être qu'elle va travailler, en fait. Je vais voir. Si elle travaille, tant mieux. Si elle ne travaille pas, je vais la changer de place. Je vais voir, parce que... Voilà. C'est la Stanéum. Il faut que je la tue rapidement, celle-là. Pour obtenir avec la cocotte, qui va bien. Donc, on a Milky, on a ça. On a les impériales. On a la grosse ici. Finalement, elle continue petit à petit, la cocotte. C'est bien. Au moins, elle continue. C'est parfait. Du coup, celle-ci va nous créer ceci. Je vais lui mettre une commande aux fusions. Une commande. Je n'ai plus de commande. Oh, tu es sérieux ? J'ai une Modè, j'ai une Industrius. J'ai peu de Common. Oh. J'espère que j'en ai laissé là-bas. Common. Ah oui. Oui, j'ai laissé ce qu'il faut. Oui, oui, oui. Ça, c'est bien. Je vais juste mettre les combes ici. Ça, là. attendez, je suis en train de faire autre chose en même temps. La Common, tiens, on ne l'a pas scanné. Oui, forcément, on ne l'a pas scanné, forcément, vu que c'est un drone. Ah, les mutations. Ouhou. Cultivate, Diligente, Noble, Ferrous, River, Cultivate. Ok. Donc, bah, celle-là, elle va bientôt crever. On va lui mettre une petite Common. J'adore parler comme ça. Euh, cependant, je vais lui réinjecter un peu le courant, parce que, voilà. Qu'elle puisse un petit peu faire ce qu'il faut. Euh, tac, tac, ça va, ça génère bien, il y a toujours autant de charge dedans, c'est magnifique. J'adore ce genre de pipe, hein. Euh, donc, la Stagnum, elle est là. Ouf. La Plumium. connaît pas. Euh, c'est pas que je connais pas, c'est juste, c'est la première fois que je l'ai fait, celle-là. Donc, du coup, euh, la petite cocotte, shortest, 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 frère. Oh. Elle travaille de jour, de nuit dans les caves, mais ne tolère pas la pluie. Elle fait du lit, de l'huile d'ingote. tout ce qu'on a besoin. Alors, la Stagnum Latine, sachant que Latine, elle est là. Voilà. Euh, la Stagnum, je la mets là. Celle-là, je la remets là. Ça, je vais la remettre là. Je vais juste la faire tourner, la cocotte. Faut que je la fasse tourner un petit peu longtemps, celle-là, surtout. Euh, parce que, justement, elle va nous permettre d'obtenir ce qu'il faut. Ici, normalement, au niveau des quêtes, ça va être bon. donc, B, Ristorante. Il en faut 16. Ok. Il nous faut du pain. Lol. Oui, je dis lol, pourquoi ? Parce qu'il nous demande du pain, alors que, c'est pas comme si on avait un peu de blé partout. Oh, un pain. Waouh. Un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois. Normalement, c'est bon. C'est cinq, ou huit. Huit. Un, et deux, et trois. Un, et deux, et trois. Un, et deux, et trois. Waouh, j'ai huit pains. Manual. Ok. Donc, du coup, il nous choisit entre ça et ça. Je vais choisir ça. On doit obtenir des toasts. deux petites secondes. Petit message. Un, hop, du coup, Ardened, on s'en tape littéralement. D'ailleurs, les Ardened, je crois qu'on peut les recycler. Obtenir de l'Invar. Oh. Il faut un pulvériseur. Mais comme j'ai déjà ce qu'il faut, c'est magnifique. Hop. Pulmévérise, moi ça. Oh, des Nuggets. Oh. Ça va être une quête facile. Ça va être une quête super facile. Hop. Tu, 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 tu. Hop. Alors, tac, nous avons ça. Ah, des Lid Nuggets. Voyez, on commence à les obtenir. Des toasts. Ah, ils nous demandent des toasts, messieurs. Ils nous demandent des toasts. mais voyez-vous. Donc, il en faut 32. Donc, il faut 32 blés. Non, pas 32. 32 fois 3. 96. On nous demande 96 blés. Eh ben, on va faire ce qu'il faut, s'il faut 96 blés. On va faire ce qu'il faut. 96 blés. Hop. 96 blés. 96 blés. Oh, ben, c'est cool, ça. 96 blés. En fait, c'est un peu long avec ce truc-là. 96 blés. Voilà. Bon, ça va être très long, surtout 96 comme ça, ça va être très très long. Après, j'aurais pu faire un champ digne de ce nom, ça veut dire un champ énorme, mais bon, je ne vais pas non plus rester ici à faire que ça. Hop, on le fait cuire pour obtenir du toast. Le toast est meilleur que le pain initial, c'est 3 gigos, et là, ça en fait 3,5. Hop, un petit manuel, donc il en faut 32. On obtient des diamants, on obtient des blocs de redstone. Ah, on commence à avoir du bon petit truc. Et des milks. tuc, tuc, tuc. Alors ça par contre, du coup, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. 13. Il en faut 16. Bon, ça devrait le faire normalement dans très peu de temps, là. Bah tiens. Hop, allez, encore 2. Encore 2 et ça va être cool. Lapis, ça augmente petit à petit, c'est cool. Le Lido sign. La Rokie, bon, on connaît bien, ça on connaît, on connaît. C'est en cours. Les Royal Jelly, ça nous fait de la, le Régène, ça c'est cool. Il y a certaines abeilles, de toute façon, qu'on va devoir les mettre. Euh, quand je vous dis, euh, du 15 par 15, vous mettez votre Apierry au milieu et vous devez tout enfermer. Euh, c'est qu'il y a une raison. Vous verrez pourquoi aussi on doit la faire. Bon, en fait, elle vous éjecte, tout simplement. Ça peut aller de 2 blocs comme ça peut aller à 150 blocs. Les abeilles sont vraiment très vénères, surtout celles-là. Euh, mais je ne sais plus c'est laquelle qui nous permet de nous faire jarter à 36 lieux sous les mers. Et là, c'est 36 lieux sur les mers. C'est une blague de merde, mais ça marche bien. Euh, donc voilà, c'est surtout ça qui nous permettra d'obtenir ce qu'il faut. Production modifier 516%. Ah bah putain. 516. Putain, c'est fat en fait. Tu m'étonnes que je produis tellement plus. Là, production modifier 129. Pourquoi là, il y a 129 et là, il y a 516. je ne sais pas du tout. Ah, la 16ème. Oh, et on nous demande du lait. Eh bah, on va faire le blé, le lait. On va mettre les 16 là. Donc, du coup, on a notre Invar, on a notre Redstone. De la bonne Redstone. De la bonne Redstone. De la Redstone. De la Redstone. Ah ah ah. Bon, alors du coup, on a des Toast. C'est pratique, vous voyez la petite barre, la petite flèche là qui monte, qui descend ? C'est toute la saturation qui nous donne les Toast. Ce qui est quand même assez, assez sympa. Par rapport à ça, c'est nettement plus, c'est trois fois plus quasiment. Là, ça produit plutôt bien en fait. Il faut dire ce qui est. Je ne les ai pas accélérés ceux là. Ils sont partis tout seuls. Donc, ça va. Donc sans doute, à la dernière, on va avoir une très bonne seed. Et cette seed là, je pense que je vais la péter. Je vais essayer de la faire analyser. Ce n'est pas sûr que j'aurai du papier d'ici là. La remettre là et refaire étendre le truc pour en tenir des 10 à la fin. Ça pourrait être tellement fun en fait. Fun. Bah, plutôt cool. Hop. Oui. J'ai un autre toast. Des toasts. Par contre, le lead, ce n'est pas vraiment 129. Oui, forcément, à côté de ça, il y a... Pourquoi il ne nous dit plus la... ... ... ... ... D'accord. Il ne nous dit plus la production. D'accord. C'est vachement bugué. C'est... ... C'est vachement... Non mais... Non mais... c'est bugué. Là, il nous le redit. Là, il ne nous le dit pas. Always on. Non, il ne nous le dit pas. Bon bah, c'est bugué. Alors, on obtient 16... 16 fois 2... Euh... Bah, 16 fois 2, 32. Donc, ça ferait un saut. Euh... Sachant que c'est une mine. Donc, il en faudrait 5 pour obtenir un saut. Ok. Squeezer. Cette fois-ci, nous avons besoin de notre squeezer. Le squeezer. Le petit saut. Pouf. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Tac et tac. Oh, du lait. Hé 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 hé. Tic. Oui, nous avons notre saut de lait. Hé hé. Nous avons notre saut de lait. Oh putain, il nous l'a bouffé. Donc, on va choisir ça, comme d'hab. Oh, ça commence à obtenir des bonnes petites choses. Et nous avons du diamant et dieu de la redstone. Oh oh oh. Ça, c'est cool. Mortar. D'accord. Le mortar se fait à partir de stone et de stick. Ok, c'est facile en fait. C'est trop facile. Ça, c'est de la production, à peu près. Je pense que la production, je voudrais bien la mettre là. Des combes qui ne servent quasiment à rien pour l'instant. Euh, tac, tac, tac. Minty, wheat. Ok. Euh, donc, trois stones, un stick. Bon, ça va, c'est plutôt simple à faire. Ouah, je l'ai fait. Ensuite, du cacao. Ah, là, par contre, c'est un petit peu plus short. Cacao. Cocoa. Nous, c'est cacao. Lui, c'est, eux, c'est cocoa. Euh, cocoabine. Ah oui, forcément. Donc, il faut des cocoabines. Sachant que les cocoabines, c'est les arbres de jungle. Euh, heureusement qu'il me reste des arbres de jungle. Euh, il faudrait aller là-bas et péter le tout. Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est un, deux, trois, quatre. On la fait pousser. Pousser la petite. Pousser, pousser, pousser. Non, mais de toute façon, je n'ai pas d'os. Donc, ça ne sert absolument à rien que j'essaye de les faire pousser. Allez, on va pousser. Hein ? Allez, pousser petit. Pousser, pousser, pousser. Pousser. Bon, c'est quand tu veux, hein. J'espère que ça... Attends. C'est peut-être la torche qui merde, en fait. Allez. On pousse, les petits. Allez. On pousse, 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 on pousse. Aïe, aïe. Eh ben, voilà. Par contre, je n'ai pas de cacobines. Les cacobines, c'est bien là-dedans qu'on les trouve. Je pousse, d'ailleurs. Les cacobines, c'est bien dans les arbres de jungle qu'on les a. Je suis en train de me poser la question. Cacobines, on ne peut pas les avoir autrement, par contre. Les cacobines, 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 cacobines. Ah, ben oui. En même temps, oui. Les valiantes, forcément. Les valiantes, les fameuses valiantes. Eh oui. En fait, je suis con, parce que les valiantes, effectivement, on peut les avoir via les abeilles. Et les valiantes, on peut les avoir ici. Les voitures. Les valiantes. Ah oui, mais il faut des coquilles. Je n'ai pas de coquilles, moi. Ah oui, mais je ne peux pas les avoir, les coquilles. Donc, les cocoa. Des crumilles. Les sweetfast. Celles-là, je sais qu'on pouvait les avoir quelque part. Soit dans des caisses, soit dans autre chose. Des héroïques. Ah, ce n'est pas con, les héroïques. Ah oui, mais c'est celle-là aussi. Donc, non. Hum. Les héroïques. Hum, ouais, bah, ça va être un petit peu juste, en fait. Parce que je sens qu'il va falloir que je fasse quand même tout ça. Alors, les valiantes et les héroïques et ça, je ne peux pas. Ça. C'est des héroïques et des mutables. Les héroïques, je les ai. Les mutables, je peux les faire. Ah, bah, on va les faire. Usual et Eldritch. Ok. Bon, ça écoute. Finalement, on arrive tranquillement à faire tout ce qu'on veut. Usual. And Verry. Ah, merde. Ah, merde. Usual. Comment on fait des usuals ? Usual. Usual. Ah. Ah, les usuals, on ne peut pas. Je sens que Botania va être de rigueur, là, tu vois. Je vais voir pour générer ce qu'il faut. Usual. 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 Ah, bon. Ça, ça va être un petit problème. Ah, quoi que, attends. Est-ce qu'on peut les obtenir à partir d'ici ? Usual. Ah, bah, voilà. 64 de combes. Hop, voilà. Usual. 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 Usual, là, donc, c'est des Eldritch. Celles-là, quand on les fait tourner... Attendez. Je suis en train de me demander... Ah, ils nous en donnent deux. Ils nous donnent deux drones. Sachant qu'ils nous donnent des drones. Attends, c'est moi ou... D'accord, j'en avais déjà, c'est très bien. Non, mais c'est... Voilà. Tac, tac. Des mutables. Ah là. Y aurait ma petite mutable. Faut voir ce qu'elle fait, celle-là, surtout. Ok, elle a besoin de fleurs également. Elle ne travaille que deux jours. Putain, la salope. Elle nous donne des transmuted combes, qui nous servent... Je n'en sais rien. Donc c'est cool. On va juste faire ça. Tac. Qui nous permet de faire... Ok. Unstable propice. Qui nous sert pour l'instant à rien, parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Des magiques, qui nous permet tout simplement de faire ceci. Ok, très bien. Donc, la mutable, une fois que nous l'avons, on peut la remettre avec... Une usual drone, qui nous fait la crumbi. Et la crumbi nous fera les cacaobines. Ok, bon bah ça c'est cool. Euh... Ça c'est cool. Cependant... Putain, elle nous donne absolument rien, la lapis, hein. T'es dans les choux, ma grosse, hein. T'es dans les choux. Euh... Cependant, vu que l'épisode dure quand même assez longtemps, là, depuis... Euh... Je vais devoir emprunter... Une petite bille. Une petite apiarie plutôt. Hop. Que je vais mettre là-bas. Même si ça va durer très longtemps. Euh... C'est pas très grave, parce que... Parce que YOLO. Hop. Donc, on va faire en sorte que... C'est possible de la mettre là. Voilà. Euh... Je vais faire la mutable. Je vais mettre les province frames, qui peut être bien. Elle butine tranquillement. Euh... La common, je vais la mettre avec les autres. Euh... Ceci, je vais la mettre là. Voilà. Bon, bah c'est cool, ça... Ça prend de l'ampleur, en fait, les avais. C'est cool, c'est cool. Du coup... Euh... Repitable dans... Un jour, cinq heures. En même temps, cinq heures, plutôt. Ça, c'est cool. Hop. Hop. Ça, c'est cool. Euh... Du coup, il y a celle-là qui travaille. Une fois celle-ci faite, il nous faudrait une Mutale Drone. Ou... Euh... Oh, Invisible Queen. Oh... J'aime bien les noms, en fait. Invisible. Euh... Mutable. Euh... Usual et Mutable. Sachant que la Mutable, j'en ai pas forcément besoin pour les médias. Parce que, elle, elle nous produit, en fait, de la merde. Donc, ça sert absolument à rien de la faire. Euh... La Mutable... Avec celle-là. Bon, on va en avoir besoin. La Transmise. Euh... Elle nous permet d'obtenir un peu tout, en fait, celle-ci. Ça serait peut-être pas plus mal d'obtenir la... Euh... Celle-ci, la Transmuting. Parce que, vous voyez, elle nous transmet quand même pas mal de choses. Cependant, elle ne transmet pas les cacaos. Ouais. Ça fait du Phosphore et du... Du Vox. Mais... Bon, voilà. Alors, on va peut-être faire celle-ci. La Usual. La Mutable. Donc, Mutable, Usual. On s'en fout. Euh... Donc... Oh putain, elle meurt tellement vite, en fait. C'est cool. Donc, Mutable, Usual. Elle varie. Elle varie. Faudrait que je la fasse tourner, celle-là. Attendez, hein. Donc... On va faire tourner ça... Rapidement. Tac, tac. Hop. Comme ça, elle va tranquillement. Production modifier 30%. Hihihi. Lol et lol. Euh... Donc, on va faire ça. On va se laisser ça après. Parce que l'épisode sera quand même assez long. Il faut dire ce qui est. Euh... Moi, en fait, je record en avance, tout simplement. Parce que, comme il y a le déménagement, bah... Comme vous pouvez savoir. Euh... Si vous aimez bien. Euh... Faites partager toutes les vidéos, s'il vous plaît. Ça m'aiderait énormément. Même si on est à 75 000. J'ai pas 75 000 vues. Ça aurait été tellement cool, par contre, d'avoir 75 000 vues. Oh... Ça serait le top. Je peux pas avoir les mêmes vues que Pierre. Ça serait cool. Ça pourrait être tellement cool, en fait. Euh... Mais... 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 Oui. Ça serait cool. Bon. Elle... Elle va bientôt crever. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, j'ai la petite cocotte derrière. Oh, elle nous donne des petites choses, déjà. Les Parcheds. Tiens, elle fait quoi, les Parcheds ? Ok, de la merde. Transmitted. On avait vu. Unstable, magique, machin. Elle nous donne quoi d'autre ? Ah, c'est tout, en fait. Ouais, c'est l'autre d'après qu'elle nous donne pas mal de choses. Celle-ci nous donne du cacao, du Parcheds. De la poudre. Oh, c'est cool, ça. Elle nous donne de la poudre. Oh... De la cune poudre. Oh... De la cune poudre. Euh... Bon, on attend qu'elle crève, c'est surtout ça. Voilà. Elle a... Elle a mouru. Elle est mourue. Hop. Toi, t'es mouru aussi, c'est cool. Oh, oh. Visual mutable. Donc ça, c'est cool. Du coup... Euh... Visual mutable. Ah, on peut faire la transmutation aussi, c'est vrai. Qui nous permet d'obtenir tout ça. Donc, on va faire une... Une crubile, qui permet d'avoir le cacao. Et on va faire la transmutation. Qui nous permettra justement d'obtenir ce qu'il faut après. Ça, c'est cool. Hop. On a deux types d'abeilles. Voilà. Et les mutables, machin. On les range dans leurs boboites. Voilà. Euh... Du coup... Euh... Cacao powder. Donc... Tout simplement, on va se laisser là, les gens. What the fuck ? Ok. Euh... On va se laisser là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Euh... Ah bah non, il faut juste faire ça. Coco powder. Ah, juste ça. Bon, c'est bon. Bisous. C'est bon. J'espère.